Yo la team ! Cette meuf m'a matrixé. On se retrouve pour un vlog. Et non pas qu'un, et non pas deux, et non pas trois, et non pas quatre, mais bel et bien cinq vlogs comme les doigts de cette petite main. Puisque cette semaine, je suis en vacances. Et donc du coup, je me suis dit, quoi de mieux que pendant les vacances ? De ne pas se reposer et de faire des vlogs ! Bah oui ! Évidemment ! Donc, aujourd'hui, on est lundi. Officiellement, c'est plutôt mon deuxième jour de week-end, et non pas mon premier jour de vacances, puisque je suis en week-end le dimanche-lundi. Mais, et bien, je commence afin que cette semaine fasse une semaine de vlog, quoi, du lundi au vendredi, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Bah, on est parti. Je vais aller à la douche, et je vous emmène avec moi. Et vous allez voir, cette année, ça va être un peu particulier, hein. Vous n'attendez pas à ce que ce soit comme les années précédentes. Je vous promets, ça va être complètement différent. Wouah ! 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 Vous êtes cascadeur ou quoi, là ? Et donc, forcément, vous allez me demander pourquoi ces vlogs vont être différents. Alors, la première raison, c'est déjà que j'ai grandi, ou plutôt vieilli même. Vous m'avez connue en 2017, j'allais avoir 20 ans. On est en 2024, je vais avoir 27 ans. 7 années sont passées, et donc forcément, en 7 ans, j'ai évolué. Déjà, quand on s'est connues, vous et moi, j'étais encore étudiante. J'étais dans ma première année, d'ailleurs, de licence de sociologie. Et j'avoue maintenant que je n'allais pas énormément en cours. Donc, ce qui faisait qu'en fait, tout mon temps libre était dédié aux poneys et à vous faire des vidéos. Alors, là où j'étais étudiante avant, eh ben, ça a été remplacé par le fait d'être conseillère en banque, ou banquière, si vous préférez comme ça. Et donc, je bosse 39 heures par semaine, et là, je ne peux pas faire semblant d'aller au travail. Et puis, les poneys ne sont plus dans le jardin, aussi, depuis maintenant quelques années, finalement. Et donc, c'est plus la même chose qu'avant. Du coup, vous l'aviez peut-être compris avec la marque de mon t-shirt, mais l'équitation, ce n'est plus mon seul sport. Maintenant, je vais beaucoup à la salle, et je cours aussi, beaucoup. Comme si j'avais déjà pas fait assez de sport. Bon, voilà, je suis devant mon assiette. Il est 13h41, plus que l'heure de manger. J'ai, du coup, été à la salle de sport, et en même temps, j'en ai profité pour récupérer des piquets pour faire la carrière. Ça, on en parlera plus tard. Et voilà, bref, tout le blabla de ce matin, c'était un peu pour vous faire comprendre que, du coup, les vlogs, ce ne sera pas les vlogs que vous avez connus à l'époque, et par lesquels vous m'avez certainement connue, vous avez connu cette chaîne YouTube et tout. Je pense que, dans le fond, la personne qui le vit le plus mal, c'est moi, et pas forcément vous. Parce que, en fait, dans ma vie de tous les jours, pas vis-à-vis de YouTube, mais au quotidien, j'ai beaucoup de mal à dealer avec tout ça, avec cette vie. Et je suis très, très frustrée de bosser 39 heures. Alors, même si j'adore mon taf, etc., c'est pas le sujet, mais... Genre, je suis très frustrée de bosser 39 heures, d'avoir... Et je sais que je ne suis pas à plaindre qu'il y a des gens qui bossent 60 heures dans la semaine et tout. Vous n'inquiétez pas, je suis une adulte, et j'ai bien conscience de la problématique d'être une adulte, et je n'ai pas d'enfant, et voilà, et voilà. Bref, je sais que, dans l'idée, je ne suis pas à plaindre. Mais ça n'empêche que je suis très frustrée de ne pas avoir autant de temps que ce que j'aimerais pour faire du sport, que je n'ai pas autant de temps que ce que j'aimerais pour continuer cette chaîne YouTube, et atteindre ces putains de 100 000 abonnés ! Ça fait 7 ans, bordel ! Ça, c'est aussi en partie de ma faute, puisque j'ai quand même déserté pendant je ne sais même pas combien de temps. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu être influenceuse et en faire mon métier, et voilà, parce que, bah, quand je ne vais pas bien dans ma vie, j'ai pas envie d'afficher ma tronche sur les réseaux et de faire semblant, ha ha ha, hi hi hi, non. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que... Mes courgettes sont froides, mais je suis... Voilà. Ça me peine de ne pas pouvoir vous refaire les mêmes vidéos qu'avant, tout simplement parce que les poneys ne sont plus dans mon jardin, puisque je ne vis plus chez mon père, que j'ai pas le temps, puisque je bosse de 8h à 18h tous les jours, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous montre ? Je vais pas vous montrer, et je n'ai pas le droit d'ailleurs, de vous montrer quand je fais un crédit à un client. Bah, donc, je ne peux pas. Voilà, il n'y a rien d'intéressant à ça. Voilà, bref, c'est tout un... Un schmilblick. Mais je suis en vacances, donc je vous emmène avec moi dans cette semaine, qui du coup n'est pas forcément représentatif de ma réalité de tous les jours. En fait, si. Vous allez voir tous les jours ce que je fais, en supplément de mon travail, mais d'habitude, je le fais en plus de ma journée de travail. Là, juste, j'ai moyen d'étaler un peu plus. Voilà. Donc là, on mange. Et ensuite, je pense que je vais me reposer un peu, parce que c'est les vacances. Et je vais ensuite aller au poney. Il ne faut pas oublier qu'on a changé d'heure, que c'est l'hiver. Ça, ça me déprime encore plus. Et que du coup, il fait nuit beaucoup plus tôt. Allez, super. On va faire chauffer les courgettes, parce que là, c'est froid, ça refroidit le temps que je fasse mon blabla. Il ne faut pas que je pense au changement d'heure. Vraiment, ça me fout les nerfs. Ça me fout les nerfs. Ce n'est pas ça me fout les nerfs. Ça me fout les nerfs. Il fait nuit à 17h45. Je sors du travail, c'est la night. Du coup, moi, au quotidien, vous savez comment je vais voir les poneyes ? Avec une lampe torche. Lampe torche. Du mardi au samedi, je les vois avec une lampe torche. C'est super. Un réel plaisir. On se régale vraiment. Moi, je fais quoi, moi ? Je déprime, voilà. Bon, mais me voilà arrivée au pré. J'ai déchargé les piquets qu'il y avait dans la voiture. Je ne viens jamais les mains vides. Toujours un sac de pommes que j'ai acheté aux courses hier soir. Ça va bientôt être la saison des carottes. Ça, j'ai hâte. Et puis les poneys, ils sont tout là-bas au fond. Je vous explique un peu. Ça peut changer. Une pomme. Deux pommes. Et allez, on est parti. Hop ! Donc, vous savez, ça fait deux, trois ans maintenant qu'on est dans ce petit bout de paradis au milieu de la forêt de Fontainebleau. On est trop, trop bien. Donc, je suis locataire du terrain. Je paye un montant tous les mois. Je pourrais avoir autant de chevaux que je veux sur la parcelle. Entre guillemets, c'est chez moi, quoi. Donc, j'ai Upercute, le cheval de Mareva et Soleil et Sangoku. Bref. Là, n'est pas la question. Mais tout ça pour dire que je fais un peu ce que j'ai envie dans l'aménagement d'ici. Et donc, on a ce prêt-là. Donc, c'est le prêt, vous savez, un peu en triangle où ils sont le plus souvent. Et on a cette partie où je suis actuellement qui était le deuxième prêt. En fait, c'était un grand prêt qui avait déjà été coupé en deux par l'ancienne locataire. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le printemps dernier, dans cette partie, ça a énormément poussé. Oh, Nini, il s'est roulé. Énormément poussé. Il y avait de l'herbe, mais il y a de l'herbe... On ne savait plus quoi en faire. D'ailleurs, ça se voit un peu c'est un peu carnage, vous voyez. En termes de pousses d'herbes dégueulasses, on est au max. Et en fait, je me suis dit à la fois pour ne pas gaspiller de l'herbe et qu'il puisse en avoir le plus longtemps possible et aussi par rapport à la fourbure de soleil puisque je vous rappelle que soleil a fait sa première fourbure l'été dernier et que depuis, on arrive à gérer à peu près. ce problème, mais je voulais avoir... Je me casse la binette. Je voulais avoir des endroits avec un peu moins d'air pour le printemps pour pouvoir... S'il faut l'isoler des autres qui, eux, ont besoin de brouter. Plus. Donc, voilà, bref. Donc, dans, en fait, cette zone, j'ai créé plusieurs paddocks. Voilà. Donc là, ils sont dans celui tout au fond. Ils sont juste là. Et en fait, on a plusieurs paddocks avec plusieurs entrées comme vous voyez juste ici. Et en fait, ça fait tout le long de là. Donc, on a la séparation entre les deux prés, un couloir avec des entrées vers des paddocks. Il y en a cinq au total sur toute la longueur. Et en fait, il y a toujours le couloir avec l'accès à l'abri. L'abri qu'ils m'ont particulièrement bien démonté. N'est-ce pas ? Je suis en train de m'en faire un carnage de cet abri-là. Et donc, voilà. Du coup, ça parcelle un peu. Et donc, ça permet de faire tourner les parcelles d'herbes et de ne pas la gaspiller, de la laisser repousser, se reposer un peu plus. Bonjour, monsieur. Tenez votre pom-pom. Croque. Croque, ça me croquait les doigts. Très bien, ça. Le soleil est très, très bien éduqué au croquage de pommes. Et voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. On y a passé un samedi après-midi avec les copains à faire ça. Attends, mets-tu là ? Mais c'est pas possible. Avale-la la pomme, là. Voilà. Et donc, non, c'est plutôt chouette. Ils ont bien compris le système. Ils trouvent assez facilement quel paddock est ouvert. Alors, je laisse ouvert un paddock deux semaines à peu près. et ils peuvent tourner. Et puis, pour l'hiver, ils retourneront dans le très grand pré puisque cet abri-là, du coup, comme vous voyez, il part un peu en comme ça. Donc, il n'est plus très bien isolé de la pluie. Et donc, ils iront dans l'autre où l'abri est nickel. Et dans le grand pré, du coup, pour l'hiver, avec un peu plus d'herbe à brouter. Et le fond, ce sera plus pratique. Et les paddocks pour le printemps, pour parceler. Et pour l'automne. Voilà. Non mais, hé, tu ne vas pas me grailler les deux pommes. Il y en a un pour tes copains aussi. Donc, voili, voilou. Soleil, c'est un malade de la pomme. Il sait à chaque fois que je viens et que je lui donne des pommes. Alors, du coup, c'est un fou de la pomme. Ah ! Oh, les trois bouts de nez ! Non mais, toi, tu en as déjà eu. Maintenant, c'est Uppercut et Sango. Voilà. Et tiens, papa. Non, 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 non. Il ne va pas lui bouffer dans la bouche, non plus, il ne bouge pas. Il a déjà ce petit cœur, là. Ce petit cœur. Il va trop bien, Sango. Carnage. Non mais, c'est quoi cette coupe de cheveux, là ? Comme vous le voyez, les poneys, eux, vont très bien. Ils ont maintenant 18 ans. Ça vieillit. Comme moi, comme je vous le disais ce matin. Vous voyez, ça prend de l'âge. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé. À part qu'avec Soleil, les concours, c'est un peu mis sur pause. Grande pause. Puisqu'il a fait des... En fait, avec la fourbure qu'il a eue il y a un an, il a eu très mal aux pieds pendant de nombreux mois. Il avait la Sole qui était devenue très, très, très fragile. Et lui, qui a très bien vécu sa transition pieds nus, vivait très mal le fait d'être pieds nus maintenant. Donc, on a fait de la réadaptation. Et là, ça va. Je suis contente, ça y est. J'ai retrouvé le soleil d'avant au niveau de ses pieds. Donc, ça, c'est cool. Ça a été compliqué le printemps dernier, la gestion de la fourbure et tout. Mais vu qu'on avait bien bossé pour aller à Bertichère, donc, ça s'est plutôt bien maintenu. Il avait le panier pendant... Il a eu le panier pendant presque 4 mois non-stop. Donc, c'était du sport. Pour aller chercher le panier dans le pré, notamment quand il le perdait. Mais ça, c'est plutôt bien fait. Bref, donc, comme je disais, avec Soleil, les concours, c'est relativement mis sur pause technique pour le moment. Dans le sens où j'ai vendu mon vent, qui commençait à se faire très vieux et à très mal vivre l'humidité de la forêt. Donc, je l'ai vendu puisque, de toute façon, ma voiture vieillit aussi. En fait, tout le monde vieillit ici. C'est pas compliqué. Mais ne peut plus tracter. Et mon vent, je ne voulais plus mettre les chevaux dedans, vu l'état dans lequel il était. Donc, il est parti. Et je me suis dit, si jamais on doit retourner faire des petits concours pour le plaisir, je louerai un camion. C'est pas grave. Voilà. J'ai perdu ma chienne. My dog ! My dogs ! Pour ce qui est du programme d'aujourd'hui avec les poneys, il n'y a pas de programme. Le soleil a fait une très bonne petite séance de gymnastique sur les barrières. Donc, aujourd'hui, ça va être repos. Même si, du coup, j'ai un peu le seum de mon planning, puisque là, il fait beau, je serais bien allé en forêt. Mais non. On va le laisser se reposer. Et moi, je vais aller planter, du coup, les piquets pour redéfinir la carrière. Robuste ! C'est pas droit. Mais on fera comme si que c'est droit. J'en ai fait un. Il y en reste quatre. Mais autant vous dire que, comme j'ai les chevaux de chez moi, du coup, depuis sept ans, planter du piquet, j'ai l'habitude. Ce bras-là, il a la maîtrise de la masse. Zéro souci. Sous la supervision du percute, j'ai planté tous mes petits piquets. Et maintenant, j'ai une idée. J'ai quatre piquets qui font un mètre. Oui, c'est ça, je crois qu'ils font un mètre, ceux-là. Et en fait, je vais en faire des portes-barres d'obstacles. Parce qu'autant vous dire que là, mes barres qui étaient très belles il y a un an et demi, deux ans, que j'avais repeint et tout, c'est des structures de balançoire, en fait, que j'ai peint et tout ça, bref, pour en faire des barres d'obstacles, parce que c'est à la bonne taille, idéal. Et le poids idéal, enfin bref, c'était parfait, quoi. Elles sont en train de mourir, à force d'être posées dans l'herbe. Donc, je vais faire, en fait, un rack à barres. Bon, vous comprendrez mieux quand ce sera fini. Donc, en gros, sur ces piquets-là, je vais venir mettre des équerres, des trucs, vous savez, pour soutenir les étagères. Et comme ça, hop, je pourrais poser mes barres. Là, comme ça, vous ne voyez pas, mais vous verrez dans les prochains jours. Voilà, du coup, pour la carrière, on en a fini pour aujourd'hui, puisque je n'ai pas de fil de clôture. Le moindre tout petit bout comme ça de fil de clôture qui me restait de chez mon père, puisqu'on a complètement démonté les paddocks et tout à la maison, et dans les paddocks actuels à côté, là. J'ai tout, tout, tout réutilisé. J'ai fait des raccords de raccords pour arriver jusqu'au piquet et tout. C'est pas grave s'il n'y a pas de jus. Le jus circule très, très mal, du coup, dans les paddocks, mais c'est pas grave, puisque ce n'est que des séparations. L'important, c'est que le tour du pré soit bien électrifié. Mais j'ai pu. J'ai pu, j'ai tout épuisé. J'ai fait du recyclage jusqu'au bout du bout du bout. Donc là, pour la carrière, il me faut du fil neuf. Voilà, que voulez-vous ? C'est comme ça, j'ai plus rien, moi ! Bon, ben voilà, ça aurait été assez représentatif. Le poney n'aura pas été le truc le plus important de la journée. Et ça me saoule ! Mais je ne vais pas inventer des trucs ! Voilà ! Ma journée s'est décomposée de cette façon. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me dérange, la chaîne YouTube s'appelle L'épenné de l'élou, quand même. Je ne sais même pas si je ne devrais pas la renommer en l'élou. Juste l'élou, je ne sais pas. Dites-moi vos avis dans les commentaires à ce sujet, parce que je suis du père. Franchement, je suis du père. Bref, on ne va pas s'apitoyer là-dessus. Même si franchement, ça me... Je ne sais pas comment expliquer le sentiment que ça me procure. Bref, on va aller à la jardinerie de ma ville acheter du fil de clôture. Du coup, de 1, ça fait marcher le commerce local. De 2, ça ira plus vite que si je le commande sur Internet, même si je le paierai moins cher. Ben, ça fait marcher le commerce local. Donc voilà, et puis on rentre à la maison. Je suis trop deg, je ressors de la jardinerie. Ben, ils n'ont pas de fil de clôture. Et apparemment, en fait, je l'ai rêvé la dernière fois que je suis venue. Ils n'en ont jamais eu. J'ai trop le seum. Du coup, je vais aller à Decathlon. Je vais laisser une dernière chance au magasin du secteur. Et après, malheureusement, ça sera commandé sur Internet s'il n'y a pas à Decathlon. Donc du coup, je m'en doutais un peu, mais rien chez Decathlon. Et le pire dans cette histoire, c'est que je repars quand même pas les mains vides. Ça, ça m'énerve. C'est qu'ils n'ont pas ce que je veux, mais je trouve quand même un truc à acheter. J'ai pris des bas de compression pour la course à pied, lorsque je fais des courses. Et des chaussettes de course à pied, lorsque je cours. Voilà, c'est super. C'est tout à fait ce qu'on était venu chercher. Je vais donc aller chez Cheval Shop. Je ne craquerai pas sur la commande Amazon livrée demain. J'avoue, j'ai vu le fil livrable demain, Amazon Prime, Tutti Quenti. C'est non. Et ben voilà, quand on n'en démore pas. Quand on a une idée en tête, un objectif, on atteint son objectif. Me voici avec mes 200 mètres de ruban. Merci Cheval Shop. Love. Bon, je vous retrouve au même endroit que ce matin. C'est-à-dire dans la salle de bain. Je viens de prendre ma douche. Et à la base, je voulais aller courir en rentrant. Le problème étant que ce périple fil de clôture m'a pris du coup une heure et demie. Au lieu de me prendre les dix minutes qui étaient prévues là. Ça a chamboulé tout mon programme. Donc, pas de course à pied pour ce soir. C'était pas grave. Ce ne sera que partie remise. Je vais me faire à manger. Si vous voulez savoir, je vais manger des oeufs au plat avec de la salade. Et puis, monter ce vlog. Ça fait bizarre de dire ça, mais oui, je vais monter ce vlog pour que vous puissiez l'avoir demain. N'hésitez pas à me dire par rapport à mes réflexions que j'ai fait un peu dans cette vidéo, ce que vous en pensez. Vous savez très bien, je ne suis pas du genre à inciter à mettre des commentaires, etc. Mais pour moi, c'est important d'avoir vos retours là-dessus. Votre avis sur le sujet et tout. Et voilà. Ça n'arrête pas de dire ça cogite là-dedans. Allez, on va arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye.